Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a ce besoin et cette envie de s'exprimer d'exprimer aussi souvent une situation sociale qui est désastreuse. C'est-à-dire de l'exprimer de deux façons. Ou bien par la revendication, ou bien aussi par une forme de construction d'un pays idéal. Et puis il y a un deuxième élément, c'est le problème économique. Il y a beaucoup de chômage en Haïti. Comme il n'y a rien à faire, il faut bien qu'on trouve quelque chose. Et comme il n'y a rien à faire depuis très longtemps, donc ça finit par faire partie de l'identité du peuple haïtien. Et puis les gens ont aussi pris l'habitude d'être autonomes. On crée son petit travail. On crée aussi son petit commerce. Et quand on va à Port-au-Prince aujourd'hui, on a l'impression que c'est un grand marché à ciel ouvert. Mais le diable la vie n'y pas balé. La Bible sont bagailles qui sacrées. Il y a un patailles qui ne pas deviennent réglées. Il y a un brin de terre, il y a un bon Bible à n'accepter. Il y a un brin de terre, il y a un brin de terre. Il y a un brin de terre. Il y a un brin de terre, il y a un brin de terre. Il y a un brin de terre. ce que l'état effectivement a fait bien que l'état n'ait pas toujours la capacité de faire respecter ces normes là c'est vrai qu'on a besoin des ONG je crois que c'est surtout le rôle de l'état qu'il faut renforcer mais il faut noter aussi la grande diversité de ce qu'on appelle des ONG ici parce qu'il y en a qui sont simplement des organisations d'obédience religieuse même parfois de sectes et puis qui viennent faire souvent un peu de prosélytisme alors bon d'autres coopérations puisqu'on parle de coopérations sont très très larges il y a une coopération au niveau bilatéral si on parle de coopérations par exemple entre les Tahitiens et la coopération cubaine c'est une coopération qui est un petit peu c'est vraiment différente de ce qu'on a vu de par le fait même que les Cubains sont présents et très proches et des communautés tout en travaillant en même temps de manière très proche aussi avec le secteur étatique si j'audi m'bran bateau pou m'neye koum krapo nan mitan vague lan me pou m'kabre la misère si ti moun pa grandi si pa même ret peyi si tout bagay kouochi même si ou pas je m'insézi si t'admonde moué calé si ma boum boulie si m'anje n'en fasse pas Il y a très peu de gens, la population haïtienne, à savoir et surtout à comprendre ce que fait la CIRH, la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. On entend parler de beaucoup d'argent, de projets qui ont été approuvés, mais je crois que si on demande aux gens de la population ce qu'il se fait, qu'est-ce qu'ils voient ? Il n'y a rien de visible. Haïti est devenu une espèce de gros marché où tout le monde veut venir faire son marché dans les projets de la reconstruction du pays. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, il ne faut pas jeter la pierre aux autres seulement. Je crois que ce qui actuellement se fait, c'est parce que les Haïtiens ont fait preuve pendant des années de leur incapacité à gérer leur propre pays. C'est-à-dire éviter aussi de tomber dans une forme de victimisation qui dirait que c'est toujours la faute des autres. Je crois qu'il y a des ONG qui font un travail utile, mais cette utilité doit être circonscrite dans le temps. C'est-à-dire s'il y a une grosse catastrophe, bien sûr, on a besoin d'aide. Certains peuvent venir et tenir un an ou tenir deux ans. Mais quand des ONG restent 30 ans ou 40 ans dans un pays, quand les forces de l'ONU sont là depuis au moins 1994, le pays a l'impression que son destin lui échappe et que c'est décidé ailleurs. Ça affaiblit l'État, ça rend les gens dépendants. Il y a une forme d'assistanat généralisé, même pour les gens venus qui sont sous les tentes. C'est bien qu'il faut aider ces gens-là, mais il faut les aider à reconstruire aussi eux-mêmes leur propre maison, pas à rester sous une tente à recevoir de l'aide. Il faut redéfinir les cartes par rapport à ce qu'on appelle l'aide internationale, définir nous-mêmes nos besoins et puis de diriger justement, c'est-à-dire que, et de le faire avec des gens que nous aurons désignés nous-mêmes. L'aide qui vient des grands pays, ce n'est pas de la générosité, c'est une question d'intérêt. Maintenant, on a vu, par exemple, au lendemain du tremblement de terre, que tous les pays qui arrivent, ça va représenter quelque chose d'énorme, ce marché de la reconstruction. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont venir des États-Unis, qui vont venir de France, qui vont venir du Canada. Donc, ce n'est pas de l'aide, entre guillemets. C'est des chiffres d'affaires et c'est des entreprises qui vont venir de ces pays-là et puis qui vont quelque part aussi endetter à nouveau Haïti. Donc, il y a une question d'intérêt, il y a un marché. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on continue reclamant pour ce que la communauté internationale, de aider, d'appoyer à Haïti, du financement que lui arrive vraiment à Haïti. C'est-à-dire qu'elles encore vivent en tiendes de campagne. La population haitienne, pour les qui ne la connaissent, sont des personnes maravillantes. Ce sont des personnes qui veulent d'étudier, de connaître. Ce sont des personnes qui, quand il y a une lumière électrique, peut-être que c'est en l'heure de la matinée, et là, ils sont les jeunes, ils étudiant, parce qu'ils n'ont pas de lumière. Le monde va perdant la vergogne, on perdant la vergogne contre les ambitions des matériaux. Et si nous sommes dans un monde, nous allons être perdus. Nous allons perdre tout. Parce que nous ne l'avons pas seulement dans le plan de la médecine, mais aussi dans la politique. Le monde souffre, on est vivant dans le monde, comme une seule maison. C'est-à-dire qu'elle est comme une seule maison. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que... ... 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